voilà nickel chrome elle on va se faire un petit dernier aller-retour et après on va laisser passer au moins de bonnes heures au bain pense que là il devrait se faire plaise non mais il est encore en train de se mettre des trucs dans son sac mais calme toi bien qu'est ce qu'il ramasse comme ça un cuivre on va descendre je pense qu'il a peut-être plus de chances d'avoir de l'argent dans ça maintenant on en voit plus on sait que ça rapporte pas voilà c'était nos débuts on découvrait voilà on voulait être gentil on ramasse et ce qu'on trouvait mais c'est de la merde et merde il est mort allez faut que tu tiennes encore un tout petit peu je vais l'envoyer l'hôpital moi si ça finit on trouvait à une semaine à plus pour rien faire mais je les dis plus on va avancer et merde non c'est bon allez on se casse tant pis j'ai qu'un cuivre mais franchement tant pis la sont les termes c'est juste à côté je vais laisser passer plusieurs heures j'ai que c'est pas bien mais là il faut se repose je me fais travailler trop durement voilà c'est dodo voilà fais toi plaise un peu profite de ce calme absolu je vais laisser au moins deux heures je pense là il en a vraiment besoin et si je lui fais faire plusieurs journées comme ça il va finir l'hôpital et ça va nous revenir plus cher voilà on va pas tenter le diable après faut que j'aille voir freddy je crois il n'a pas comment dire il n'a pas eu sa petite tape amicale du jour à lui manquer après voilà il se fait plaisir il dort il est vraiment en instant relaxation zen j'aurais pu peut-être lui trouver une petite musique pendant ce temps là aurait été cool aussi pour aimer un petit truc sympa pour le bercer peut-être qu'il aurait été plus vite voilà on va laisser encore un peu là ça fait ça fait deux heures environ voilà à y aller quand un petit peu voilà allez mon gars voilà je vais laisser se réveiller tranquillement alors là on va voir ce qu'on a fait en argent normalement on a dû faire la blinde pas que j'achète j'ai acheté des graines alors d'arrivée à 5 heures pile n'a acheté pas mis d'oeufs aujourd'hui ou bien ça nous a ramené tous à 3160 on est passé à 2% aussi à deux petits poulets et il nous en reste 7 voilà mais bon on commence à se faire de l'argent on se fait de l'oseille allez on va aller faire un petit tour en ville on va pas le fatiguer est-ce que j'ai sorti sympa il me semble que oui vas-y j'ai à quoi que les outils fallait peut-être beaucoup il fallait peut-être 3000 là je te fais cadeau je suis sympa j'espère que tu me le rendra au centuple merci beaucoup mais je te jure que tu as intérêt de me rendre un truc alors comme ça quoi mais au taquet je vais prendre mon arrosoir pour le lendemain pas faire de conneries je vais aller voir notre ami pasteur quoi que non il va aller se coucher à cette heure ci vas-y c'est une vieille lopette mais bon mais qui se couche à 6 heures ouais il va me saouler le dimanche il est pas dans son église allez comprendre quelque chose allez on va voir fred ah bah sympa il est juste là en même temps j'ai pas de brosse mon gars mais ouais je sais que tu te fais chier je veux bien comprendre un cheval t'es fermé t'es enfermé la c'est bien bien et qui ton maître et bien c'est bien elle ça manque de musique on a l'ambiance le soir mais on n'a plus de petite musique sympathique allez regardez avec moi la télé un petit peu de temps devant nous alors on va regarder la ferme avec frat à la vie à la ferme alors comment je nourris pas tu l'achètes ou tu le fais toi même je teste ouais bah oui va nourrir je teste discussion se met devant ah oui mais dans fait ils disent oui c'est ce que je fais déjà je pense j'ai dit qu'on allait sauvegarder il me semble qu'on a fait peut-être pas une semaine mais quasiment dans le jeu vaut mieux avoir une save pense que c'est c'est quand même intéressant de d'avoir un minimum sait jamais ce qui peut se passer voilà ils me disent que j'ai même pas assez de place pour faire un deuxième save ah ouais mais en même temps j'ai d'autres jeux dessus et le truc c'est que je peux pas l'effacer pour l'instant la notre vie à la ferme si je veux faire vraiment les trois ans ça va être super long ah il pleut reste à l'intérieur toi et donc j'ai pas besoin d'arroser ça c'est le point positif mais il pleut mais oui mon con voilà les potatoes sont prêts il va falloir que je fasse repousser tiens justement en parlant de ça et c'est surtout de pas péter les oeufs à l'oeuf du jour voilà il faudrait que j'allais refaire des courses pour les grèves bon ça aussi ça nous ramène du poignons quand même à nos coûts de 100 à 150 il me semble plus cher peut-être 200 et j'ai un doute alors piou tu n'as pas grandi forcément mais ce truc de l'oeuf c'est la misère sexuelle pour peur de foot à côté voilà tenez je vous mets de la bouffe mais non mais tais toi donc je vais pouvoir vérifier si c'est bleu carotte ou pas est vrai que ça me les carottes parce que j'en avais sept à les enfants de salauds allez viens petit poussin allez viens elle est pioute et toi plaise mais je suis pas sur la casquette fait gaffe elle va manger toi ouais t'as pas faim comme par hasard ouais t'as raison laisse manger poussin et bien poulet tôt bon là je vais gagner encore un aller retour et forcément maintenant j'ai la méthode je me suis dit pas si ça marche avec les minerais ça marche avec avec les conneries aussi donc on va pouvoir faire ça et en fin de journée si j'ai le temps bah ouais carrément donc j'aurai le temps peut-être au lieu d'aller au terme j'irai acheté avec la boue quoique et quoi il me reste 5 logiquement si je fais pas de la merde je peux tenir encore cinq jours mais comme quoi ça la frame le truc si tu mets au milieu ou un peu trop à côté voilà tu l'as dans l'os voilà donc déjà ça ça fait super plaisir en fait ils ont fait en sorte qu'on puisse pas piocher non plus trop à l'infini et voilà sinon tu fais trop de pognon on irait trop vite et ça le ferait pas mais non mais qu'est-ce que tu fais mais ouais mais c'est vrai que j'avais pas prévu qu'il allait pleuvoir quoi que ça faisait longtemps non ça tu me dégages mais tu comprenais plus ça m'arrête de te mettre des trucs dans le sac ouais on va descendre j'allais dire salut betty 123 comment tu vas ah mais y'a rien bon on va descendre alors il me faut de l'argent si je veux du pognon ah cool alors il doit me rester une place j'aimerais vraiment savoir ce qu'il met dans son sac comme ça ce fameux truc invisible oh un étage en plus voyons va non non on n'en veut pas allez t'as j'ai pas de réussite encore un étage bah écoute ça va super bien en plein minage en haut ou de l'or en plein minage donc bah voilà j'essaye de mettre de l'argent de côté pour faire prospérer un peu le petit monde de la ferme j'essaye d'apprendre aussi à jouer un peu ce que le jeu nous propose parce que je suis pas spécialement un gros joueur d'harvest moon mais ça rentre petit à petit mais il ya encore des petits détails que je ne maîtrise pas là je suis en phase à essayer d'apprendre comment améliorer mes outils alors je ne sais plus peut-être que c'est la somme je n'ai peut-être pas assez peut-être que je pensais que c'était mille et quelques et que c'est 3000 c'est pour ça qu'il me le fait pas je sais qu'il faut ramener les les minerais aussi allez descendons donc voilà un petit live rétro comme tous les lundis sur harvest moon c'est toujours sympathique ça change aussi vrai que j'ai jamais vraiment fait attention mais je pense pas qu'ils aient des tonnes de streamers qui soit sur celui ci alors le sac est ce qu'il est plein oui je sais qu'après la version gamecube est un peu joué à ce rom station parce que il ya il ya même un mode je sais pas si on peut dire coop mais multi en tout cas avec un système de parcelles mais c'est vrai que les très anciens ou après peut-être se les portables aussi sont encore pas mal joué alors on a ramené trois cuivres au forgeron je lui en ai donné trois donc je sais pas s'il faut lui en faire cadeau d'un certain nombre aussi on va que je regarde un peu plus le guide que j'ai en anglais sur le net voir si ça m'apporte des réponses ça y est peut-être il est fatigué le mec je suis dans la merde et on va aller se promener je crois on va tenter notre dernière chance non tu n'as pas dans le vide allez s'il te plaît allez faut pas que tu t'écroules ah c'est bien il descend on va peut-être pouvoir récupérer de l'or encore ce serait bien et après j'irai chercher de la bouffe pour les poulets allez s'il te plaît au moins un on veut pas deux si tu arrives à me faire au moins un avant de tomber oh de l'or ça c'est bon peut-être faire un peu plus à l'écart ah il est pas encore tombé je peux encore le tenter non ça c'est de la double allez allez qu'est-ce que c'est que ça aussi ça j'aimerais bien le savoir et du cuivre pour finir on aura un des trois voilà je pense que ça aura été une journée rentable faut que j'aille acheter des graines aussi il me reste quelques pommes de terre et des courgettes allez des midis bon voilà on s'est fait plaisir je pense qu'il y a de l'argent là combien on avait ? 2600 je crois ah non carrément pas je suis loin 3270 on pourra même bientôt s'acheter un mouton si ça continue je pense qu'on va faire encore une grosse journée j'aurais peut-être dû passer de l'autre côté tant pis je vais aller voir au magasin ce qu'il y a en plus des graines mais bon si on se fait une grosse journée ah oui à la plage aussi c'est vrai qu'il y a une journée exprès ça aussi c'est chiant pour récupérer la canapé je vois là comment on l'a c'est vrai par contre je ne sais plus où c'est par là ou pas du tout alors non là là j'ai pas assez il me faut du 4000 minimum alors on va acheter de la bouffe il m'en restait 5 et après j'irai à la boutique alors où est-ce qu'elle est Lydia salut à toi ai-je besoin de quelque chose bien sûr on va déjà prendre de la bouffe alors par contre j'ai pas encore eu de bête malade donc c'est vrai que je ne sais pas comment ça marche ça aussi il faut que je fasse gaffe il faut garder toujours un peu d'argent donc on va en prendre 10 je pense que ça fait 2 semaines c'est largement assez alors on va lui donner 100 or je crois que c'est pas mal ok donc il le mettra directement là-bas euh non merci bien toujours la même phrase ok c'est sympa là je suis heureusement que je suis passé en premier là-bas parce que je crois que c'est ce qui ferme avant ça ferme à 4h alors allons en ville quel jour on est ? mercredi c'est quoi les genres de fermeture ? j'ai un doute je crois que c'est le mardi et le dimanche ou jeudi et le dimanche de toute façon on s'en fout on est mercredi donc normalement c'est bon ça doit passer alors la boutique elle va être là tiens je vais aller voir le pasteur en passant aussi je pense qu'il sera dans le coin je vois que j'étais à côté alors qu'est-ce qu'il y a comme item ? alors il y a l'air d'avoir du pain je sais pas si c'est du chocolat je sais pas ce que c'est peut-être le riz ça doit être ça ici qu'est-ce qu'on a ? un sac plus grand un panier de la bouffe pour poisson qu'est-ce que c'est que ça ? c'est quoi ? c'est un truc pour corner ? je comprends pas trop l'utilité ça je crois que c'est super cher alors ça c'est pour doubler il coûte 3000 G non pas pour l'instant mais oui je suis sûr c'est bon ça coûte très bien 5000 alors ça c'est un peu comme les réserves non mais ça cherche pas j'ai pas les moyens du tout on va déjà acheter les graines allez en plus ça va être les dernières du printemps allez à couche alors qu'est-ce qu'on va prendre ? je pense qu'on va prendre les navets on va prendre les concombres parce que ça va être trop long j'en veux juste un seul parce que de toute façon comme j'ai dit on va changer de saison donc on va se faire carotter sinon attends qu'est-ce qu'il m'a dit ? j'ai même pas fait gaffe voilà j'étais en train de réfléchir un seul aussi ça fait 270 ah bah c'est bien ça met l'argent pile ça c'est bien allez stop merci on est passé c'était sympa on va parler à Karen ok merci beaucoup Karen salut comment tu vas ? voilà ça ça doit être sa petite terre ah mais non c'est la fille de la clinique elle est fermée le mercredi mais sérieux quoi la clinique qui ferme le mercredi mais non il va pas rester comme ça tous les jours le temps le soleil reviendra t'inquiète pas ok voilà on est bien on va filer voir le pasteur alors ça c'est l'hôpital le pasteur il est là ah le pasteur ou le prêtre je sais même pas de quelle confession ils sont c'est nous qui choisissons il y a rien qui est venu là ah mais c'est notre ami qui vient on s'est tapé la scénette la dernière fois c'est vrai je me rappelle il a rien à dire aujourd'hui voilà il ne sait pas lui-même ce qu'il fait ici il a les yeux rivés au sol alors je sais pas si le forgeron est ouvert quoi que j'ai plus 3000 maintenant ça le problème faut que j'attende un peu euh euh que me faudrait-il quoi que j'attends 20 minutes ah mais non c'est à 5 heures eh ouais ah mais t'habites ici toi ah mais peut-être que les gens voilà quand il plu ils restent enfermés peut-être ça salut mon gars bonjour madame alors est-ce que j'ai déjà lu le livre que Basile a écrit ah mais c'est la librairie à côté c'est vrai c'est pas chez le docteur allons faire un tour peut-être qu'il y a des choses intéressantes pour s'instruire voilà ça peut être intéressant on n'y a jamais été en plus ah voilà ah bah petite c'est net comment ça ils ont de la bœuf où ça je fais péter qui a de la bœuf on va lui demander d'avoir emprunter un livre ce qu'a décrit eh oui je suis d'art mais donc une nouvelle le futur ex-conquête voilà parce qu'on la connaissait pas d'après ce que je vois alors elle écrit une nouvelle c'est juste un hobby je sais pas ce qu'elle a voulu dire elle écrit sur sa main je crois quand il a des idées du passe alors ouais demandons lui un livre pour voir ce qu'on nous propose non j'ai pas été ah non mais je peux pas te demander pour un livre c'est sérieuse non mais t'es vraiment sérieuse alors est-ce qu'on peut se servir non ah peut-être alors ça ils ont écrit il y a très longtemps les sept frères de la forêt volume 1 jusque 7 mais c'est le GG absolu donc voilà le seul auteur de leur bibliothèque c'est Basile ça c'est au sujet des fleurs voilà sujet des poissons alors ça c'est Mother Hill c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas été non plus par là alors ça c'est sur les mines en gros je pense et ça non mais c'est bon on a compris que c'est le mec qui écrivait c'était Basile les mecs ils ont à hauteur il y a 500 000 livres et on peut pas emprunter un livre ah non mais moi je voulais emprunter un livre sérieusement bon bah non on n'a plus le droit il fallait poser ça de suite moi j'ai voulu être poli voilà faire la discussion comme quoi ça ne sert à rien c'est de la carotte alors forgeron c'est ici qu'est-ce qu'il va me dire il va toujours pas me faire des trucs lui alors en gros quand il pleut ou qu'il neige il nous conseille de rester à la maison tiens mais au fait ah non il n'est pas encore 5h c'est vrai j'allais dire mince il nous a pas payé mais non il est 4h30 bon on va aller voir Freddy petit poney la plage la plage je sais pas où on va aller à Mother Hill si j'arrive à retrouver où c'est ah bah le là le mec il me suit il était en train de me stalker le pognon ouais prends prends je t'ai mis des oeufs aussi dans le poulailler 3825 donc on a fait 925 moi je dis gg allons vite fait à Mother Hill il est 5h sympa il est à l'intérieur vu qu'il pleut je crois qu'on est plutôt bien à Mother Hill de nuit mais je ne sais plus à quelle heure il faut y aller pour avoir une chance d'avoir la canne à pêche je me rappelle juste que c'est un jour précis c'est même pas par là en plus je me suis fait carreauter alors en fait je me suis fait grave carreauter c'est où déjà la plage carte comment on va à la plage ah si on peut encore continuer ah il faut passer par la place d'accord je me rappelle plus 6h ok après on va se dépêcher de rentrer alors par là hop mais je ne vais pas aller à la place ce petit con mais sérieusement alors c'est par là alors je ne sais plus je ne sais plus si c'était 10h du mat ou 22h ou je ne sais quoi et ça ça ouvre que je ne sais plus à quelle période eh non il n'y a personne donc il est pas là mais c'est des petits trucs ça en plus il faut le savoir quoi si on le sait pas et encore je me rappelle pas du jour ni de l'heure mais bon je tente ma chance de toute façon j'avais rien d'autre à faire et là on va aller voir le petit Freddy faut que je peux aller par là direct pour la suivante encore tout droit et après je tourne à gauche il y avait tout psy là je crois comment s'appelle déjà peau poulet la pauvre alors notre ami valcheux il met sa petite tape sur les fesses voilà le cheval au foulard ok c'est bon alors j'hésite pourquoi pas le prochain oeuf à le mettre encore avec l'or ça nous ferait 3 futurs poulets alors on va faire un élevage en batterie salut petit gars j'ai pas trop ennuyé mais non je voulais pas la télé mais non non mais c'est pas toi que je voulais voilà je voulais la vie à la ferme alors de quoi ils vont parler comment j'augmente ma réserve de bois alors on peut acheter pour 20 20 hors l'unité est-ce qu'il y a un autre moyen on peut planter de l'herbe et donc normalement 10 jours elle pousse suffisamment pour pouvoir être coupée et après ça va dans le silo et après on peut s'en servir pour nourrir je ne sais pas quel animal je pense c'est pour le cheval voilà on a appris un nouveau petit truc donc en fait voilà pourquoi on nous vende de l'herbe parce qu'en fait faut le mettre directement au silo et c'est vrai que j'ai jamais regardé mais bon de toute façon pour l'instant on a pas de mouton ah mais le con il s'est réveillé à 10h ah ouais je l'ai fait galérer moi le coucher tard en plus il était KO ah bah ouais bah là ce qu'il faut oh là là il y a la blinde au concombre on va se faire du pognon avec tout ça voilà c'est une bonne récolte tout ça on va s'en débarrasser il nous reste 3 pommes de terre ils n'ont pas encore poussé celle-ci hop mine-toi un peu mine-toi le saucisson ouais te rate pas me fais pas le coup de l'oeuf ça tombe à terre et ça disparaît c'est bon voilà euh alors on va se la faire comme ça on va virer l'ancien en fait ce qu'il faudrait que je fasse pour que ce soit suffisamment intelligent mais non mais non une fausse ça mais je suis bête j'ai vu toujours le raccourci mais ouais putain il est déjà midi quoi on sait glander le pompon non mais moi je peux pas ah mais mais non voilà si c'était celui-là voilà c'est vrai que je plante les graines putain je vais pas me faire de pognon moi avec tout ça aujourd'hui bon au moins il se sera reposé c'est pas grave voilà je vais préparer le terrain et mais s'il y a plus d'oeuf heureusement qu'on a les temps infinis voilà on y croit franchement c'est pas tout gros pour un des fermiers on va aller chercher les graines normalement elles doivent être rangées elles doivent être stockées ici alors est-ce qu'il nous les a envoyées ouais nickel ah mais c'est vrai que j'en ai que deux on va mettre à la place de ça et à la place de l'arrosoir on va pas que je puisse le reprendre on va mettre à l'arrosoir elle a fait toi ça c'est de la culture et voilà ça c'est fait ne va faire pousser à les mauvaises herbes quoi le champ il est barbé j'ai l'impression en plus de faire ça sur du sable alors faut que j'aille voir poulet tôt notre ami poulet tôt on les nourrir est ce que puis où tu as grandi pour pas j'imagine 1 1 f mais non mais je veux pas faire ça je veux récupérer l'oeuf en l'oeuf voilà bien mettre en face voilà mettre de la bouffe est en train de dormir le poulet lui aussi les claquer mal alors pour les taux on est fatigué allez tenez voilà c'est pas trop grave allez on va faire les passes t'invait déjà trois heures et demie on aura vraiment rien glandé mais bon allez mettre les réserves à jour comptez à prendre des petites herbes hors d'avoir au moins un peu d'argent à se faire parce qu'il veut bien les ramasser allez ramasse le bambou finalement investir les 5000 g non c'est quoi ces 3000 pour le sac un parait rentable on y pense et si ça double je peux prendre 6 objets non j'ai déjà 6 objets donc là justement est ce que je peux pas en prendre plus non c'est pareil je pense ouais donc c'est 6 pour ces items là et on peut prendre tous les outils avec nous et sympa la donne matière à réfléchir fait faudrait que avant de appris de sauvegarde faudrait que je le teste investir dedans pour voir à quoi ça ressemble ça pourrait être une technique comme une autre ouais mais si je m'équipe pas mais je repasse toujours par ça alors qu'il y a les boutons il est passé notre ami alors on n'a pas dû se faire beaucoup de pognon allez on a encore une place descendons allons fouiller et bah mais non mais t'as mongoloïd bon t'as intérêt de me trouver de l'argent de l'or pour la peine j'appuie le mec qui sacrifie les minerais ouais t'es fatigué allez viens on y va de toute façon on est plein je crois on aura fait un minimum on fera une grande journée demain et pour la prochaine fois faudra que je note quand je peux choper la canne à pêche j'aimerais bien ajouter le poisson dans l'étang un peu une super récolte mais avec la va compter la veille plus le lendemain ça fera une grosse truc le lendemain ah si quand même à bici ah mais ça va on a fait 4005 ah mais oui il y avait les concombres du matin j'avais pas pensé à ça alors on va regarder vis-fait la vie à la ferme voir si on nous apprend un petit conseil et alors que se passe-t-il ah j'ai une balle de chien et bah tu la renvoies à ton chien non mais sérieux non mais ça c'est nul et on peut entraîner le chien en répétant ce jeu avec lui et qu'est-ce qui va se passer et il fera fuir les mauvaises bêtes donc on peut se faire attaquer on n'a pas eu de blizzard encore mais c'est plutôt pas mal on n'a pas eu de grosse tempête peut-être qu'il faut attendre l'automne ou tout dans ce genre allez une journée de plus voilà mange 8h attends mais c'est quoi ces horaires d'habitude ils se lèvent à 6h ah mais c'est peut-être pas parce qu'il pleut eh ben j'ai pas pris mes outils quoi que ouais il pleut c'est pas comme si j'en avais besoin si t'arrives pour l'étau alors là c'est pas poussé là de toute façon c'est nouveau allons voir le poulet pourquoi j'avais dû attendre trois jours pour un autre nouveau poussin voilà je le savais je savais qu'il allait me carotter mais carotte pas l'oeuf voilà ça c'est fait eh non je leur ai pas mis la bouffe je fais que des conneries je leur mette la bouffe quand même voilà mais non mais c'est quoi ces conneries putain le gâchis de bouffe sérieusement je veux bien que ça coûte que 10 or mais quand même sérieusement c'est pas pour ça qu'il faut gâcher la bouffe alors j'étais tenté de me dire je vais ramasser que du minerai mais le problème c'est que ça fatigue énormément alors vaut mieux se faire un peu d'argent avec ces petits trucs mais ça donne des journées plus remplies parce que le mec après il se lève à 10 heures quoi il va faire la fête au bar du coin bon le dimanche il faudra que je regarde en fin de journée s'il n'y a pas eu un festival ou un truc comme ça sinon le dimanche j'irai l'emmener au terme pour qu'il se repose un peu je pense que ça lui fera un bien fou à notre jeune ami c'est vrai qu'il travaille tout seul à son exploitation allez go 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 non j'ai dit ça je prends plus ah mais stop avec tes déchets ah mais sérieusement quoi il n'y a que ça ouais descends ça c'est pour nous obliger à descendre je pense sérieusement quoi bon ça va on a un peu de réussite avec nous ouais je verrai bien vers le bas voilà ah ça c'est bien ça c'est déjà mieux non ah mais les ah voilà ah mince c'est vrai je suis déjà plein j'ai le bambou avec moi allez on va porter tout ça il est quoi 10 heures il faudrait que j'aille voir freddy petit poney je crois qu'à cause de tout ça j'ai même pas été le voir la veille hop voilà heureux une mine comment tu vas alors j'ai vu ton message que tu m'as laissé vite fait donc tu es au deux tiers donc ça avance bien crevé d'avoir miné à dans fight the dragon allez du minerai ça va c'est bien mais je trouve que c'est quand même assez rapide quand même pour créer une map dans ce jeu ah il est déjà chaos il est même pas biddy quoi le mec ah de l'argent moi je voudrais une pépite ah ouais on voit pas le temps passé quand on commence à faire de la création sur ce jeu moi j'ai été impressionné et donc as tu trouvé ça facile d'accès à un moment tu as eu extrême pour ta map comment ça par rapport au dosage de la difficulté hop là allez je vais essayer de le faire faire une dernière fois normalement ça devrait être une journée rentable c'est bien normalement ah bah c'est bien ça ah c'est vrai qu'avec leur système c'est pas forcément évident de de régler ce système mais j'ai vu aussi qu'il y avait un système de campagne où tu pouvais réunir ah tu pouvais faire plusieurs maps finalement pour rencontrer la limite de taille donc il peut y avoir des petits trucs sympas à ce niveau là aussi non ça c'est de la dope je garde pas et non ouais c'est pas évident en début avec leur système de comment ils appellent de logique je crois le nom qu'ils utilisent hop c'est bon j'ai encore une place j'ai commencé à capter moi aussi mais sur le moment en plus là le système des variantes alors ça j'ai pas toujours capté genre sur les pièges les trucs comme ça mais non je me suis trompé mais non ah le mongoloïde je voulais courir pour avancer vers l'échelle voilà c'est bon je récupère la même chose je m'en sors bien voilà ce que je voulais faire je voulais valider et j'ai fait rond la première fois en courant après sinon il y a tout un petit système comme ça entre guillemets de quête tacite que tu peux poser grâce au levier à levier ou dalle avec le système de porte justement pour que les gens ne puissent pas avancer directement je trouve ça plutôt bien je vais aller voir le cheval on va voir notre ami petit poney et donc là j'ai les moyens d'aller m'acheter un mouton de toute façon je pense que je vais finir les deux jours de la semaine sur ce live avant d'arrêter je pense que ce sera juste bien ouais mais laisse moi non mais vas-y il va pas me recoincer lui il m'a fait le coup la dernière fois déjà mais se croque pas petit poney alors il y a quoi il a une heure et demie en jeu allez on va l'amener au bain tant pis s'il pleut mais là il a besoin de détente parce que c'est bon le mec il se lève à 8 10 heures ça devient un peu abusé il pleut mais mettons nous tous en caleçon pour aller se prélasser et voilà on va laisser jusqu'à les 4 heures à lui faire du bien je vois qu'elle est 4h30 ça me laisse le temps de retourner à la ferme à côté mais c'est vrai qu'après en niveau contenu pour la création par contre j'ai trouvé ça très bon il y a vraiment de tout je peux faire des maps très variées je veux dire tu peux quand même faire quoi t'as de l'extérieur, t'as de l'intérieur, t'as de la déco t'as de la dalle, t'en as tu en vois là t'as le paint pour repasser mais non il est pas 2h du matin là c'est l'après-midi le matin c'est AM after midnight s'il vous plaît monsieur là c'est 4h voilà c'est goûter c'est pour ça lui permet de récupérer un peu parce que là il commence à beaucoup fatigué je lui en demande trop voilà hop là ah stylé ah c'est marrant je suis parti sur l'ancien temple aussi pour te dire comme quoi mais j'ai été juste moi là où le truc j'étais un poil déçu c'est justement sur les pierres niveau temple il n'y a pas trop de variations ah tu me ramènes mon pognon très bien mon gars ah vas-y t'aurais pu me les donner les 5 gold sérieux ah mais ça peut être sympa le coup de l'église why not c'est vrai que ça ça peut être bien alors est-ce que tu t'éclates mon ami cheval ok pas de soucis bah je te dis bonne fin de soirée bonne nuit puis bah demain alors on va sûrement se croiser je pense de toute façon moi j'ai bientôt fini aussi je vais finir les deux jours qu'il y a pour finir la semaine in game voilà là je vais lui donner une petite là il a bien bossé il s'est bien reposé il faut que je pense aussi à grandir le truc c'est qu'il va falloir que je trouve je sais même pas comment on fait ça je regarde ça aussi alors de quoi on parlait hier alors on était en train de parler pour protéger ces animaux des chiens enragés n'est-ce pas donc ouais forcément et si je mets le chien avec dedans ouais c'est vrai qu'il faudra penser à leur faire des enclos après à l'extérieur si je veux les sortir nous on va péter des câbles je regarde comment on fait ça il y a des techniques ah j'étais content va chercher le chien mais non c'est un jeté de chien voilà je l'embête un peu voilà on va agir oh le chien allez là il devrait se lever plus tôt tant pis je l'ai fait se coucher tôt mais de toute façon il n'a rien de spécial à faire mais il pleut encore ça fait je sais pas combien de jours là qu'il pleut je crois que c'est le quatrième au moment d'affilé si c'est pas le cinquième voilà c'est le live elle m'a déchiré le tympan ce poulet poulet de tôt au sérieux alors en ce moment j'ai le débat de savoir si c'est même quand il pleut s'il faut arroser moi je trouve ça débile mais ce serait pas logique par contre je ne sais plus comment on sait quand les navets sont finis j'ai un doute allons nourrir à nos amis les poulets là on a un nouveau petit qui devrait peut-être arriver peut-être demain si on a de la chance ah mais ça c'est relou voilà hop ah ouais mais le truc c'est que le dimanche ça va être fermé quoi que s'ils se fatiguent trop vite voilà je peux passer à la ferme avant et je vais leur acheter un mouton mais qui dit mouton dit qu'il faudra de l'herbe eh ouais problème donc c'est facile de s'occuper des poulets on peut acheter la bouffe direct quoi que les vaches aussi mais le mouton il va falloir lui trouver de la bonne herbe parce que si on n'a pas d'herbe on va finir par crever le bestiaux il va falloir que j'achète des graines donc je lui fasse pousser un carré ring pour lui voilà allez on va chercher un peu de minerai pour se faire du blé mais bon on progresse lentement mais sûrement c'est déjà pas mal hop range moi ça dans ton petit sac voilà on va faire sac cadeau maintenant ça j'en veux pas je t'ai déjà dit t'es fini tout ça c'est le bon vieux temps ça où on ramassait de la merde allez descendons ou un drop qu'est ce passe-t-il alors ça va c'est revenu alors normal drop léger par contre je vais rien ramasser pour l'instant ça c'est pas cool hop met des trucs dans ton sac comme ça en scred ça tombe le c'est vicieux mais ça tombe l'échelle est juste à côté de l'autre et ben non peut-être pas non ils sont pas assez vicieux ouais ah du cuivre alors normalement il nous reste une place non ça je t'ai dit non ne cherche pas ah tu es radin avec moi le jeu un effort s'il te plaît allez on peut peut-être avoir de l'argent ou de l'or en bas why not ça pourrait le faire je ne sais même pas oui c'est de l'or c'est bon ça ça va nous ramener de l'argent allez on fonce go 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 fire in the hole bon je me demande finalement si je vais faire le dimanche ou si je commence pas par une journée de repos en prochain live voilà histoire de se remettre parce que c'est toujours une ça évite de péter une journée je trouve que ça pourrait peut-être être plus intéressant au final ça me laisse le jour où on n'a rien à faire en tout cas il faut mieux se reposer et ouais les écouter il faut se blander à chaque fois et là je crois qu'il va en avoir besoin il est à peine 10h du matin le mec il est déjà mort donc j'irai chercher notre petit mouton je pense oh ça c'est bien ça bah non ça c'est de la dub non mais je t'ai dit que j'en voulais plus de tout ça il devrait même pas me demander mon avis je sais pas le mec qui ramène ses cailloux on dirait le petit poussé oh on descend encore on a des chances d'avoir de l'or ah je sais tu fatigues je sais mon petit gars jette moi ça bon voilà plutôt bien ça allez on va pas t'en vouloir je pense que t'as fait le taf il te reste qu'il aide à aller voir lui mettre sa petite tape on est plutôt bien là on a du pognon on a quasiment 5000 donc je pense déjà on va s'acheter les graines on va faire beaucoup d'argent je pense quand même allez on va aller en ville c'est samedi donc ouais ouais non c'est bon ça doit pas être fermé on va aller se promener au village de toute façon il pleut ça fait des jours qu'il pleut alors ça c'est la ferme c'est de la volaille c'est pas ce qui m'intéresse moi c'est ici que ça m'intéresse on regarde au cas où s'il n'y a pas une scénette il n'y a pas l'air alors on va rentrer dans la maison alors c'est lui qui fait ah mais c'est lui en plus c'est vrai la dernière fois qu'a tracé ah oui c'est moi mais bien sûr que oui c'est quoi ces potions là ah lui il vend de la paille tiens justement alors moi je veux acheter un mouton et il vend des cloches mais le mec il veut t'en tuer jusqu'au bout alors moi je veux acheter un petit mouton il faut que je lui donne un nom alors on va l'appeler babe allez en hommage au film que je n'ai jamais vu le petit cochon ah bah on va lui donner ce nom voilà ah bah ouais bah tu peux me dire merci c'est toi qui m'as escroqué le plus de pognon et là j'ai besoin de bouffe maintenant et ça coûte 20 et je suis obligé d'en acheter donc je vais en prendre 10 pour commencer ça me fait un peu chier je te le dis sincèrement mais c'est pas grave je me le referai du pognon ok c'est sympa non non c'est bon stop me escroquer mon pognon je crois que c'est bon là tu t'es fait 4002 ah bah non là je veux plus rien acheter là je te le dis cash je crois que 4002 t'as fait ta journée ne escroque pas non plus voilà il y a la bouffe pour le petit mouton bah là on a finalement tout ce qui est je crois possible d'avoir en termes d'animaux on a notre petit nouveau le mouton on a le cheval qui on adopte bah alors ah oui ok elle est juste midi quoi j'ai l'impression que j'ai fini sa journée vas-y je vais essayer de le faire creuser encore une fois juste un petit coup comme ça pour passer parce que là j'ai besoin d'un c'est assez bien c'est de la cupidité je sais mais et bah non bon bah c'est pas la peine bah je vais le mettre au terme je vais le laisser se reposer dommage j'aurais voulu gratter un peu d'argent quoi que si je l'envoie je commence à gratter pour la prochaine fois un peu de pognon et ouais why not sinon je le fais travailler le dimanche et là j'ai pas le choix faut que je le laisse se reposer il a trop fait le mec en plus ça fait plusieurs jours qu'il pleut vas-y la souffrance ultime oh oh et ouais par l'ingale sa seule différence c'est qu'il n'avait pas de source chaude ah le mec voilà ça il faut le noter alors lui il prenait son violon je sais que ça te rappellera des souvenirs à Butters quand tu verras cette vidéo je sais que tu la regarderas voilà tu vois à tous ceux de toute façon qui ont eu la petite maison de la prairie imaginez cet instant quand Charlinghals il rentre chez lui il y a comment elle s'appelle la femme comment elle s'appelle c'est Marie je crois non ça c'est la fille comment elle s'appelle ah merde je n'ai pas le nom de son épouse c'est scandaleux un classique du genre on est censé avoir vu 15 fois chacun voilà qui fait ses tartes voilà il rentre avec monsieur je ne sais plus comment il s'appelle le gros barbu qui nous joue de l'harmonica voilà ils nous font un petit buff bon je pense que là il a quand même plus profité si je fais ça ah mais on peut le mettre dans le sac donc si je fais comme ça en coupant faudrait que je teste un truc parce qu'en fait on peut peut-être le réutiliser ça pour pas payer la bouffe on ne sait pas comment on fait faudrait que je teste ça me coûte rien de toute façon j'ai un peu de temps à gratter là il va me ramener du pognon je sais que je peux pas le mettre dans le truc ici voilà pognon ok merci alors on avait combien bon ça va en a récupéré un peu on est à 4% on monte on monte on commence enfin à développer à notre ferme alors je crois que c'est ici mais j'ai l'impression que je suis tout écrasé quoi ce perso je sais pas est-ce qu'on peut lui mettre comme ça lui là on a notre petit mouton eh ben je peux pas lui mettre ça c'est peut-être pas le bon endroit je sais pas faut peut-être trouver lequel est le bon c'est vrai que les poulets ils ont un endroit précis vu que dans le deuxième ça a pas l'air de marcher bon bah ça marche pas je sais pas ce qu'on peut faire avec ça bon ça a pas l'air de marcher bon en tout cas on va lui donner de la bouffe je sais pas comment on fait pour mettre dans le silo voilà il faut leur mettre un peu de paille ouais ça marche pas faut que ce soit de la paille quoi que si je l'avais mis là peut-être ouais je ne sais pas ouais c'est pour les vaches et les moutons voilà pourquoi c'est doublé ici d'accord et ben putain ça va nous coûter cher ah mais peut-être que les vaches elles me prennent là mais pas les moutons allez savoir qu'est-ce qu'ils vont nous donner à part de la laine ça m'intrigue tout ça quoi qu'ils peuvent nous donner du lait du lait de mouton là c'est le bois alors quelle heure est-il il va être 6h c'est la fin de journée comme ça la prochaine fois on reviendra peut-être au soleil ça peut être une bonne idée nous aurons peut-être cette chance ouais alors ça commence à pousser un petit à petit voilà bah j'irai le faire travailler le dimanche la prochaine fois on aura peut-être un petit poulet salut le chien je suis rentré et donc on a deux poussins bientôt voilà et après on va les sauvegarder allons voir la ferme avec Fran Farmer Fran Farmer Fran on veut être une Farmer Fran alors d'accord on parlait des deux choses hier soir pour protéger mais on l'a déjà vu ça tu me dis la même chose ah mais il y a un autre moyen quel est-il eh oui par vous-même en utilisant la hache la faux mais ils sont malades pour les attaquer ça semble violent bien mais c'est le seul moyen voilà si t'as pas le choix donc il y a des animaux sauvages dans le coin il faut faire super gaffe allez on va sauvegarder je pense que ça aura été un bon petit live où on a bien évolué généralement j'ai appris des petites ficelles par moi-même c'est toujours comme ça qu'on apprend le mieux de toute façon en faisant des essais mais bon il va falloir que je trouve comment améliorer mon matériel peut-être que je pourrais économiser en fatigue et j'aimerais surtout exploser les gros rochers en plein milieu de mon champ ça et des troncs d'arbre ça m'arrangerait bien donc il faudrait que j'apprenne sur ça et sur ah oui et sur comment agrandir la maison ah bah voilà on aura une naissance la prochaine fois qu'on va arriver voilà vu que là on a la naissance mais comme je vais pas re-sauvegarder voilà on aura un nouveau petit bébé euh bah de toute façon je vais pas te donner de nom maintenant parce qu'on va se quitter ici donc bah je reprendrai notre aventure à la ferme la semaine prochaine et bah voilà donc on aura deux poussins un poulet un mouton un cheval un chien ça va devenir la débandade dans cette ferme et donc bah en tout cas bah merci à ceux qui ont suivi ce live à ceux qui regarderont les replays je vous dis une bonne fin de soirée bonne nuit ceux qui veulent suivre un peu cette évolution sur Harvest Moon bah n'hésitez pas à follow et je vous dis à bientôt et à demain pour plutôt du jeu indé comme toujours des petits jeux le mardi et je vous dis une bonne nuit ciao ciao